Allons voir un peu plus loin. Allons en parler avec Patrick Robitaille, qui est conseiller principal de politique et de relations gouvernementales à l'organisation qui s'appelle Save the Children. Bonsoir, M. Robitaille. Merci d'être avec nous au bilan. Donc, bon, d'abord, on parle ici, je comprends bien, d'une vingtaine de camions qui pourraient éventuellement entrer dans Gaza. C'est pas beaucoup, 20 camions. Il en faudrait sans doute 200 ou 2000, mais c'est quand même 20 camions qui, pour la première fois en 12 jours, vont pouvoir entrer. Oui, c'est sûr qu'on peut appeler ça au compte-gouttes quand il va y avoir de l'aide qui va arriver, mais on est complètement abasourdi par la situation de ce qui se passe là-bas. C'est indescriptible à quel point de voir qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de nourriture, le nombre de personnes qui sont déplacées et qui n'ont absolument aucun endroit où aller, aucun endroit où se protéger. Donc, effectivement, ça nous concerne beaucoup présentement. Alors, votre organisation, Save the Children, a des gens sur place? J'étais en contact, je devine avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça fait des jours qu'on entend parler à nos employés qui nous parlent comme quoi ils font ce qu'ils peuvent, mais en gros, ils sauvent leur vie, ils sauvent la vie de leurs enfants. Ils sont déplacés eux-mêmes, ils peuvent avoir été touchés ou ont été d'un endroit à l'autre avec le moins et le moins d'électricité, de plus en plus de difficultés à les rejoindre. Mais en même temps, courageusement, ils ont continué à apprendre des récits. Nous, une des choses qu'on va faire, c'est de faire parler les enfants, d'avoir leurs récits à eux. Puis, je vais me permettre de vous lire, c'est une fille qui a 16 ans, qui, on ne donne pas les noms, mais on dit « Ici, à Gaza, nous vivons les jours les plus brutaux qu'on puisse imaginer. Nous éprouvons une foule de sentiments, de pensées qu'on ne peut même pas décrire. La peur, l'horreur, l'anxiété, le malaise, l'appréhension et bien d'autres choses encore. Nous ne savons plus de quoi nous avons peur, de la mort, de la perte de nos proches, de nos maisons ou de nos souvenirs ou encore de notre avenir inconnu. Moi, c'est des mots que je reçois qui me donnent des frissons. Présentement, ce qui se passe, comme elle dit, c'est indescrutable. M. Robitaille, racontez-nous un peu comment ça se passe sur le terrain. J'ai à l'esprit cet appel à l'aide et de détresse d'une jeune adolescente. Donc, dites-moi, comment ça se passe sur le terrain? Vous avez des employés. Eux, ils avaient des réserves, je présume. Mais là, vous vous occupez des enfants. Ce sont vos employés qui encadrent des enfants en tout temps ou vous leur donnez des biens de première nécessité. Qu'est-ce que vous faites exactement? Présentement, c'est impossible de répondre à cette crise-là. C'est à peine on réussit à donner quelques bouteilles d'eau à un camp où est-ce que les gens se réfugient, mais ce camp-là se fait bombarder lui-même. Donc, c'est là quand je vous dis que nos employés ne peuvent même pas travailler eux-mêmes. Donc, ce n'est même pas une question d'acheminement de l'aide extérieure. Où est-ce que les frontières sont bloquées, mais à l'intérieur même, c'est extrêmement difficile, voire impossible de faire quoi que ce soit. Parce que sinon, nous, ce qu'on fait, c'est s'assurer effectivement que les enfants ont un endroit pour se réunir, pour être protégés, pour jouer, pour vivre leur vie, apprendre et donner des soins psychosociaux, puis beaucoup, beaucoup de soins de santé mentale. On peut imaginer d'avoir des enfants de tous les âges, des plus petits bambins, des adolescents, des jeunes qui sont présentement complètement apeurés, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe et qui ne peuvent même pas faire confiance ni à leurs parents, ni à qui que ce soit pour pouvoir les protéger. M. Obitaille, Save the Children, est-ce que vous savez, vous aussi, dans les 20 camions qui vont venir, il y a du matériel qui va vous être donné pour vous occuper des enfants? Comment ça se passe, le déploiement de ça? Est-ce que le Hamas qui contrôle Gaza met la main là-dessus? Ou c'est vraiment des ONG comme la vôtre qui profitent tout de suite de ce matériel-là? Non, l'idée, c'est qu'on fait affaire pour passer les frontières avec les organisations qui sont enregistrées. On reçoit directement les biens, puis on peut les distribuer directement. Nous, ça fait depuis 1950 qu'on est à Gaza comme organisation. Donc, ça fait très longtemps qu'on est établi, qu'on a des réseaux avec les fournisseurs locaux aussi, habituellement, qui peuvent nous acheminer de l'aide. Donc, ce qu'on attend, ça va arriver et tomber directement dans les mains des personnes qui en ont besoin, il y en a tellement. Donc, si on a compris le principe de l'ouverture de la frontière a été accepté par l'Égypte, et là, les dernières nouvelles que vous avez, est-ce qu'on a commencé à recevoir des choses ou vraiment pas tout de suite? Moi, je n'ai pas encore reçu ces informations, d'informations comme quoi nous, on aurait reçu les camions qui attendaient aux frontières. Ça fait longtemps qu'on dit que le point à Rafa pourrait être ouvert. Il a été bombardé au moins quatre fois depuis... Donc, à ce moment-là, c'est ouvert et que non seulement le point est bombardé, que la route qui mène aussi est bombardée. C'est impossible pour les ambulances de circuler. Donc, c'est impossible ni pour le personnel humanitaire, c'est impossible pour les biens de circuler. Puis, c'est pour ça qu'on demande un cessez-le-feu immédiatement. Patrick Robitaille, je vous le rappelle, est conseiller principal chez Save de Tchurdwine. Merci, M. Robitaille. Bon courage à tout le monde et on reste en contact.